Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alameen, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursaleen, wa nashhadu an la ilah illallah, wa nashhadu anna muhammadan abduhu rasoolu. Ayyul, ikhwal, akhawad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Donc on va entamer ce soir le quatrième volet sur le thème le juste milieu en islam. On a vu la fois dernière le culte et la spiritualité, le corps et l'âme, la vie présente et l'au-delà. Et aujourd'hui on va aborder trois thématiques, la tradition et la modernité, la lettre et l'esprit, la démocratie et la théocratie. Aujourd'hui lorsqu'on qualifie l'islam très souvent, on utilise des termes qui ne sont pas très appropriés. Et par exemple on parlait il y a quelques années de l'intégrisme, de l'obscurantisme, du dogmatisme, du fondamentalisme, du littéralisme. Aujourd'hui on parle du radicalisme, de la radicalisation qui conduit au terrorisme. Et en fait c'est comme si l'islam véhiculait des valeurs qui sont contraires au monde moderne et à ses principes, et à ses valeurs. Et par rapport à cela, il faut se rendre compte que ce qui rend plus difficile notre lecture de la réalité de l'islam, c'est que dans la pensée moderne occidentale, on réfléchit en fonction d'une certaine forme de dualisme, qui oppose par exemple dans l'esprit des lumières, la raison et la foi, la science et la religion, l'état et l'église, la tolérance et le fanatisme, l'art et l'intégrisme, les découvertes et l'obscurantisme, la lettre et l'esprit, les droits humains et le droit divin, la théocratie et la démocratie. Et quand on a ce type de concepts, qui proviennent de la culture occidentale, qui appartiennent à des courants qui sont propres à l'occident, on va utiliser ces concepts pour qualifier l'islam. Et ça c'est déjà une très grande erreur, parce que l'islam c'est une civilisation qui est contraire à tout cela, en tout cas c'est une civilisation qui est différente, qui ne comprend pas cette dualité, et qui est au contraire la religion du juste milieu. En Occident, on est passé en quelque sorte d'un extrême à l'autre. Au Moyen-Âge, il y avait le poids des traditions, l'interdiction de penser librement, sinon dans le cadre défini par le dogmatisme de l'église, on connaît le cas Galilée par exemple, puis il y a eu progressivement une rupture avec le ciel, on a pensé que l'homme doit se réapproprier son univers, penser par lui-même, se débarrasser en quelque sorte de la transcendance, et vivre dans la seule perspective de la recherche, de l'investigation au niveau immanent, au niveau terrestre, si vous voulez. Cela commence avec Descartes, bien que Descartes fût un croyant en réalité, mais déjà avec le cogito, avec une certaine forme de rationalisme, on a pensé que l'on pouvait commencer à mener des recherches à partir de l'être humain qui ne dépendent plus du tout de la divinité ou d'un rapport à la transcendance. Et cela va s'appliquer chez certains philosophes de façon évidente, comme par exemple Feubert, qui lui pensait que Dieu n'est qu'une projection humaine. L'homme s'imagine un Dieu qui n'est que la projection de lui-même, il va y avoir un renversement par rapport au christianisme, et tout cela va nous conduire à une forme de société où l'on va organiser les choses sans tenir compte de la transcendance, sans tenir compte des principes de la révélation, on va se couper complètement du ciel. C'est la société laïque et sécularisée qui va dans ce sens, bien qu'il ne faille pas confondre la laïcité avec l'athéisme d'État, par exemple. C'est différent, mais il n'en reste pas moins vrai que finalement, dans la modernité, on a perdu un certain nombre de repères au niveau du sens de la vie, au niveau des valeurs morales, au niveau des relations parentales, au niveau du couple et de la famille, au niveau de l'éducation des enfants, et ainsi de suite. On a véritablement de grands problèmes avec cette absence de repères, de valeurs, de référents transcendants qui a disparu. On est un peu perdus, il faut bien le dire. Alors, si la lutte contre le dogmatisme obscurantiste se justifie en Occident, contre des idées qui sont contraires à la raison, qui sont contraires aux sciences, il reste que nous, musulmans, nous prenons de la modernité ces aspects positifs, mais nous disons qu'il existe d'autres modèles de civilisation. On peut résumer cela en disant ce que je vais vous lire. En occident désormais à la société patriarcale traditionnelle inféodée à des conceptions discriminatoires, on oppose l'idéal d'un mode de vie individualiste, égalitaire et accordant à chacun les mêmes droits, sans distinction de sexe, de race, de conviction religieuse et d'orientation sexuelle. Si incontestablement le changement s'impose de façon légitime sur certaines questions, on observe toutefois que l'on est passé d'un extrême à l'autre et que les hommes sont réellement en mal de repère. Et vous me permettrez également de vous livrer cet autre passage qui résume notre propos. La civilisation de l'islam présente un aspect qui la distingue fondamentalement du christianisme, alors que ce dernier établissait une fracture entre le ciel et la nature, entre vie terrestre assumée et salut céleste, entre foi et raison, le livre des musulmans, le Coran, engageait ceci sur une voie qui permettait de concilier les exigences du corps, comme celles de l'esprit, de la croyance et de la rationalité, mais un principe demeurait fondamentalement le même, les hommes ne peuvent se suffire à eux-mêmes en tant qu'individus, que famille, que groupe, au niveau de la foi, de la morale et de la loi, de l'organisation de la cité, ils ont besoin d'être orientés par leur créateur qui exprime sa volonté par l'entremise de la révélation. Alors, bien entendu, quand on dit que la révélation est indispensable pour orienter les hommes, on peut donner des exemples. J'ai choisi ce soir un exemple, parmi beaucoup d'autres, celui de la pudeur vestimentaire. On reconnaît, dans toutes les civilisations, qu'il y a quelque chose, ou la plupart d'entre elles, au moins, qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'outrage à la pudeur. Je vous donne un exemple dans la loi belge. L'article 385 du Code pénal nous dit « Quiconque aura publiquement otragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 26 à 500 euros. » Donc voilà un article de loi dans le Code pénal. On va retrouver l'équivalent dans d'autres juridictions en Europe, ce qui indique qu'on a bien compris qu'il y a un attentat à la pudeur, qu'il y a des règles qu'il faut observer sur le plan vestimentaire. Mais alors, une question se pose, étant donné l'évolution des communautés contemporaines, contemporaine, au nom de quel droit peut-on interdire à une femme de se promener torse nue dans le domaine public ? Parce que certains, parmi les féministes, réclament une égalité entre l'homme et la femme, d'une part, et puis il y a même des nudistes qui disent que normalement, si on le veut, on devrait avoir la possibilité d'exposer toutes les parties de son corps. Alors ce débat va s'installer de façon assez redondante aujourd'hui, parce qu'il va opposer les tenants des valeurs plus ou moins traditionnelles à ceux qui revendiquent la liberté des individus de faire ce qu'ils veulent de leur corps. Et alors on va aussi distinguer, de façon arbitraire, des lieux où l'on peut faire telle chose, alors que dans d'autres lieux cela est interdit. Par exemple, une femme ne peut pas se déplacer en bikini, en monokini, sinon dans certains lieux, et dans d'autres, il y a outrage à la pudeur. Et même le débat va s'installer au niveau de l'école. On a eu ce débat en Suisse, mais aussi ailleurs, les jeunes filles, et bien les adolescentes, quand elles se présentent en classe, qu'est-ce qu'elles peuvent exposer au fait par rapport à un professeur qui est censé leur enseigner les valeurs de la liberté républicaine ? Est-ce qu'elles peuvent montrer le ventre, les jambes, des parties du corps, et puis tout ce qui relève aussi d'une forme de séduction ? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller à ce niveau-là ? Alors, le problème se pose dès lors. Au nom de quel principe des hommes pourrait-il s'arroger le droit d'imposer à d'autres des limites prétendument gardiennes de la pudeur ? Elles sont où ces limites ? Et puis il y a une évolution que l'on observe. Hier soir, à la RTS, on nous a parlé de femmes qui ont mené une manifestation torse nue, qui risquaient une condamnation, qui ont été acquittées pour cela. Donc on voit qu'il y a une évolution des morts, c'est la loi est là, mais est-ce qu'on peut l'appliquer ? Il y a une discussion, c'est un peu flou tout cela en réalité. Alors, cela signifie qu'il y a une forme de subjectivité quant à la perception de ce qui relève, de ce qui pourrait en fait rendre légitime tel ou tel principe, telle loi, par rapport aux mœurs qui évoluent. Alors la réponse de l'islam par rapport à cela, elle est très claire. Le droit d'établir les règles concernant la tenue vestimentaire ne revient qu'à Dieu seul, parce qu'il connaît l'être humain, et parce que nous-mêmes, dans l'évolution contemporaine, on sait très bien qu'il y a un siècle, il y a des séquences qui nous montrent cela, des films même, qui montrent des femmes qui portaient des vêtements très amples, très amples, et puis qui avaient des chapeaux, le voile aussi, c'est exactement ce que l'on observe dans les sociétés musulmanes aujourd'hui, dans certaines sociétés. Elles étaient habillées de cette façon-là, parce qu'elles avaient conscience qu'elles ne pouvaient pas exposer à la jambe masculine, et bien des parties du corps qui pouvaient, en fait, éveiller un instinct sexuel. Et puis, finalement, on se rend bien compte qu'il y a nécessairement des règles à observer. On ne peut pas aller dans le sens d'une liberté complète, parce que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est que l'homme, lui, se cache, il ne se découvre que dans un certain cadre, et sinon, il risque de verser dans des formes de sexualité complètement débridées, et ça, bien entendu, tout le monde sent que là, il y a quelque chose qui ne peut pas convenir à une société qui prétend tenir quelques principes de civilisation. Donc, encore une fois, Dieu seul est en droit de fixer ses limites, et sans elles, les hommes se condamnent à déterminer des mesures arbitraires qui varient au cours des siècles et qui se traduisent par des formulations pénales permettant autant d'interprétations selon la variation des mœurs. C'est exactement ce que l'on observe aujourd'hui. Nous, quand on dit que la femme musulmane va porter un habit de telle ou telle façon, ce n'est pas un symbole politique, parce que la femme, elle peut s'investir, ainsi habillée dans le domaine public, elle est libre, elle agit ainsi volontairement, et il y a là simplement une pratique qui est respectée qu'on trouve dans les sources sont dans le Coran et dans la Sunna. Donc, je peux donner ici une conclusion intermédiaire. Il y a une nécessité de la norme révélée pour éviter ces dérives qui semblent n'avoir plus aucune limite. On est, en fait, là, dans la vocation et notre vocation. Donc, on peut donner ici une conclusion intermédiaire. La nécessité de la norme révélée pour éviter ces dérives qui semblent n'avoir plus aucune limite et qui entraînent une perte des valeurs. Et puis, il faut retenir les valeurs traditionnelles, mais cela n'empêche pas d'aller dans le sens des aspects positifs de la modernité en islam. Alors, on passe au deuxième volet, la lettre et l'esprit, et la question qui se pose est la suivante. Comment l'islam permet-il, en présence de textes, en présence de textes qui ont été révélés au VIIe siècle, d'avoir une ouverture sur la modernité ? C'est un reproche qu'on nous fait. On nous dit vous êtes musulmans, vous voulez revenir au Coran, à la Sunna, c'est très ancien, c'était au Moyen-Âge. Cela, maintenant, le monde moderne a complètement changé la donne. Comment est-ce possible ? On ne peut pas revenir à des textes anciens et garder une porte ouverte sur la modernité. Alors, cette question-là, nous, on peut y répondre par un concept très important dans l'islam qui est l'Ijdihad. L'Ijdihad, c'est en fait l'effort de réflexion que fait le savant lorsqu'il n'a pas en face de lui des textes qui sont clairs du Coran et de la Sunna qui permettent de répondre à une situation donnée. Et donc, il doit interpréter, il doit réfléchir pour dégager des règles qui correspondent à l'esprit de la loi quand la loi, dans le Coran et la Sunna, eh bien, on n'a pas de traces qui permettent de répondre au questionnement actuel. Et en fait, il y a un hadith que citent un grand nombre de savants dont Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et ce hadith, il montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen, il lui a dit avec quoi jugeras-tu ? Il a dit avec le livre de Dieu. Et si tu ne trouves rien dans le livre de Dieu, avec la Sunna, la Sunna, c'est-à-dire ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait, et ce qu'il a approuvé. C'est une source de loi, de jurisprudence au niveau de l'Islam, la Sunna. Mais il lui dit et si tu ne trouves rien dans la Sunna ? Alors Mu'ad répond, radiallahu anhu, ajtahidu ra'iyyi wa la alu, je m'efforcerai de former mon propre jugement et je ne serai point négligent en cela. Donc, si vous réfléchissez à ce hadith, le prophète lui dit très clairement, et si tu ne trouves rien dans le livre, puis rien dans la Sunna. Et ensuite, il approuve le raisonnement de Mu'ad qui lui dit ajtahidu ra'iyyi, je ferai un effort pour dégager et une opinion sur cette question-là. Très bien. Alors cela signifie que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait ainsi pleinement conscience que les textes révélés, ainsi que son propre modèle et son exemple, ne pouvaient englober l'ensemble des possibles dans un monde en constante mutation. C'est un premier point. Et donc cela signifie qu'on a là des sources claires, le Coran et la Sunna, auxquelles il faut se tenir très fermement, mais en même temps, on a une possibilité de réflexion qui nous ouvre les portes sur la modernité pour accepter les éléments positifs qu'elle peut comprendre, pour trouver également des choses nouvelles qui nous permettent de vivre en fonction des temps nouveaux. Et c'est cela qui nous permet de dire que l'islam est à la fois inflexible et souple, inflexible au niveau des énoncés de la loi divine, l'être humain ne peut en changer un iota, mais souple au niveau des solutions que l'intelligence humaine apporte à ces situations nouvelles dont nous parlons. Et tous les réformateurs authentiques de l'islam, on les voit toujours, qu'ils s'appellent et bien tous ces réformateurs, ils nous appellent toujours à revenir aux sources de l'islam. On ne peut rien changer à la loi de l'islam, aux principes de l'islam, aux orientations de l'islam. Et cependant, du fait de l'ishtihad, et bien, il est possible d'aller de l'avant. Aujourd'hui, nous avons des gens qui prétendent parler au nom de l'islam et qui nous disent très clairement pour épouser la modernité, il faut mettre les textes de côté ou certains textes de côté. Ce n'est plus compatible avec la modernité. Il faut les interpréter mais d'une façon tout à fait farfelue. Il faut comprendre les choses mais sans tenir compte de la réalité de l'islam. Et alors, ceux qui agissent ainsi ne se rendent pas compte que suivant le courant des lumières, qui est un courant occidental, ils ont leur champ de connaissances colonisé. par une pensée qui est étrangère à la civilisation de l'islam. Et il est là le problème. Vous avez votre culture, vous avez des façons de penser qui se justifient d'une certaine façon contre le dogmatisme, mais il ne faut pas transposer tout cela dans l'islam qui ne connaît précisément pas d'opposition entre la foi et la raison. Et donc, on peut dire en clair, en tous les cas, la possibilité de l'ijjihad montre bien que l'islam présente un double aspect qui lui permet d'éviter de tomber dans les extrêmes. Des principes immuables au niveau de la foi et de la loi et une grande marge d'adaptabilité aux circonstances nouvelles, toujours conformément à la dite ou à l'esprit de la dite loi. On rejette pareillement l'intégrisme consistant à refuser tous les aspects positifs de la modernité, mais aussi une forme de modernisme consistant à écarter tout impératif transcendant et révélé. Cela étant, l'islam, et là j'aimerais faire deux remarques, l'islam admet autant dans certaines circonstances le littéralisme que l'interprétation des textes. On peut donner un exemple historique qui est tout à fait intéressant, qui s'est produit du temps du prophète Mohamed que rapporte le grand imam El-Bukhari qui nous dit que le prophète avait dit à certains de ses compagnons ne prier la prière, n'accomplissez la prière du Ras que chez les banous au Raïwa. Alors ils sont partis et en route est venu le moment de la prière du Ras et certains parmi eux ont dit le moment de la prière du Ras est venu, il faut qu'on l'accomplisse on ne peut pas laisser passer ce temps de prière et d'autres ont dit non, il nous a dit très clairement de ne prier que chez les banous au Raïwa. Alors les uns ont prié et d'autres ont attendu d'arriver à destination et le messager de Dieu a admis l'attitude des uns et des autres. Les uns sont des littéralistes il nous a dit de ne prier que chez les banous au Raïwa c'est ce que nous avons fait. Les autres ont interprété pourquoi est-ce qu'il nous a dit cela ? Ils ont cherché ce que l'on appelle la cause et ils se sont dit mais il nous a dit ça pour qu'on aille vite mais on est allé vite on a obéi à ce qu'il voulait lui sallallahu alayhi wa sallam mais maintenant l'heure de la prière on ne peut pas la laisser passer il faut prier ils ont interprété et en fait ils ont fait en apparence le contraire de l'ordre du messager de Dieu il leur a dit ne prier que chez les banis ou les banous au Raïza quand on fait l'annexion on dira les banis au Raïza mais on peut constamment dire les banous au Raïza quand on traduit et donc cela signifie ne prier que chez eux il avait dit cela et alors certains ont suivi à la lettre ce qu'il a dit et d'autres ont contredit la lettre parce qu'ils se sont référés à l'esprit et donc vous aurez toujours dans la communauté musulmane des savants qui sont près de la lettre et d'autres qui interprètent mais toujours en rapport avec le texte il ne s'agit pas d'imaginer des lois des règles qui ne font pas partie de l'esprit de l'islam et donc on aura ces deux tendances et nous nous devons respecter aussi bien les savants qui sont proches de la lettre que les savants qui ont interprété certaines choses et tous méritent notre respect la deuxième remarque c'est que Allah lorsqu'il s'exprime lorsqu'il nous interprète dans le Coran il dit il ne dit pas il y a dans le Coran une volonté divine qui est de s'adresser directement à chacun d'entre nous pour que nous ayons un lien direct avec notre créateur et en ce sens chacun d'entre nous est libre devant Dieu chacun d'entre nous lorsqu'il lit le Coran il lui dit faites ceci ne faites pas cela et donc la loi révélée s'adresse à chacun d'entre nous est-ce à dire qu'on peut finalement mettre de côté l'avis des savants l'avis des écoles et nous dire je vais faire mon ishtihad moi-même puisque Dieu s'adresse à moi ce n'est pas du tout le cas pour certaines choses c'est clair que le texte est clair et que tout musulman le comprend mais lorsqu'on va plus loin dans les savoirs et bien il y a des savants qui eux ont interprété certaines choses ont donné certaines réponses par rapport au corpus des éléments qui relèvent du Coran et de la Sunna ils nous ont donné ils nous ont donné des réponses et donc ce sont les écoles juridiques ou bien l'opinion des grands imams qu'il faut respecter qu'on peut étudier auquel on peut se référer bien entendu mais alors ce qu'il faut ce n'est pas tomber simplement dans le conformisme aveugle et taqlid et puis se contenter de cela bien que dans la communauté beaucoup n'auront pas l'occasion d'approfondir leur connaissance et vont rester dans une forme de conformisme par rapport à des imams qui sont authentiques c'est très bien suivre un madhab ça peut être très très bien et d'autres vont aller plus loin vont faire des recherches vont être capables progressivement de regarder par eux-mêmes dans les textes pour se faire une opinion mais atteindre le degré de l'ijtihad et le moustahid c'est quelqu'un qui a des savoirs assez importants sur ce point j'aimerais vous lire l'un des fondements de Risalat et Ta'alim le traité des enseignements le septième fondement de l'imam Hassan el-Banna il nous dit ceci tout musulman qui n'a pas atteint le niveau de connaissance lui permettant de considérer les fondements des lois dérivées peut suivre un des imams reconnus de la religion il est bon tout en le suivant qu'il s'efforce autant qu'il le peut de connaître les fondements sur lesquels repose la vie de son imam et qu'il accepte toute orientation accompagnée de sa preuve quand il est convaincu de la loyauté de la compétence de celui qui l'oriente tout comme il est bon qu'il complète ses lacunes au niveau de ses connaissances il fait partie des chercheurs jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau lui permettant de considérer directement et sans l'intermédiaire de l'imam les fondements en question donc cela signifie qu'il ne faut pas tomber dans les extrêmes le conformisme aveugle le taqlid tout le monde devrait suivre aveuglément un imam il ne faut pas aller dans l'autre extrême à l'ijtihad l'ijtihad c'est quelque chose mais on ne peut pas dire que tout individu peut s'adonner à l'ijtihad et se faire sa propre opinion son propre madhab et alors dans ce cas là et bien on serait dans les extrêmes et très sagement l'imam Hassan Banna nous montre que pour ceux qui n'atteignent pas ce degré de l'ijtihad ils peuvent se référer à un imam mais que l'ijtihad la porte de l'ijtihad reste ouverte pour permettre aux individus de se libérer de cette tutelle progressivement en ayant la capacité de comprendre les textes par eux-mêmes et cette porte reste toujours ouverte alors en conclusion lorsqu'on parle de la lettre conclusion intermédiaire lorsque l'on parle de la lettre et de l'esprit il faut se tenir au principe de l'islam et à la loi divine clairement prescrite et ça c'est pas un acte politique dans le sens où on voudrait nous dire que l'islamisme se distingue de l'islam ça c'est l'islam dans sa réalité et la volonté de détacher l'islam de la lettre des textes et bien en allant dans le sens d'interprétations qui sont farfelues qui ne sont pas justifiées on l'observe aujourd'hui de façon très claire pourquoi ? parce que l'on veut désarmer l'islam très souvent dans le dialogue interreligieux on parle aujourd'hui de religion abrahamique commune et on voudrait que les musulmans abandonnent la loi la charia les principes de l'islam pour verser dans une forme de soufisme je n'ai rien contre le soufisme il y a un soufisme qui est tout à fait positif dans le sens que c'est ilm el ihsan et qu'on retient dans notre tradition mais il y a un soufisme qui écarte les lois les règles et qui vous dit l'islam c'est une spiritualité et cela arrange bien les tenants de la religion abrahamique qui voudraient effacer toutes les différences et faire en sorte que l'islam n'ait plus de perspective d'engagement politique qui correspond quand même à la loi révélée et se contenter d'un dialogue au niveau de la spiritualité alors même que les sionistes eux on leur donne un pouvoir complet au niveau politique pour voler voler encore les territoires des musulmans et notamment des palestiniens et notamment à Jérusalem il y a un problème à ce niveau là oui pour le dialogue interreligieux mais telles que sont les religions et telles qu'elles avancent en réalité selon leurs sources réelles il ne s'agit pas d'engager un dialogue et d'écarter le texte les textes on demande ça aux musulmans on ne demande pas cela à tout le monde en réalité alors maintenant j'en viens au troisième et dernier volet la théocratie et la démocratie la question qu'on peut se poser c'est qui est souverain est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien la volonté du peuple démocratie ça veut dire la volonté du peuple et théocratie c'est en fait la volonté de Dieu et très souvent le musulman aujourd'hui est soumis à la question laïque reconnaissez-vous que la loi des hommes la loi française par exemple est supérieure à la loi de Dieu vous devez abjurer vous devez dire que votre croyance votre loi et bien non vous allez la mettre de côté votre charia votre loi c'est la loi républicaine la loi française cette question elle est posée de cette façon là et en fait ce n'est pas du tout admissible de la poser de cette façon là parce que en réalité on ne compare pas la volonté de Dieu et la volonté des hommes on ne compare pas la loi du créateur et ce que peuvent concevoir les créatures ça n'a rien à voir d'une part et d'autre part moi j'aimerais simplement vous montrer quel fut le discours d'investiture du calife Abu Bakr radiallahu anhu lorsqu'il est désigné calife il se lève et il parle et il dit la chose suivante oh Jean j'ai été désigné pour être votre chef alors que je ne suis pas le meilleur d'entre vous si j'agis bien aidez-moi si j'agis mal corrigez-moi certes le faible parmi vous est fort auprès de moi jusqu'à ce que je prenne pour lui son dû certes le fort parmi vous est faible auprès de moi jusqu'à ce que je prenne ce qu'il doit obéissez-moi tant que j'obéis à Dieu et son messager si je désobéis je n'ai pas le droit d'être suivi ça c'est un discours qui est prodigieux venant de la part de la bouche du premier calife de l'islam parce que d'abord il dit qu'il a été désigné ou l'éto ça veut dire qu'il n'a pas il ne s'est pas livré à une course au leadership comme on le voit dans les démocraties il a été choisi par les autres pour devenir le calife et donc ce principe d'humilité il est très important en islam parce que vouloir être chef d'état si quelqu'un le désire ardemment c'est un problème puisque c'est une très lourde responsabilité normalement quelqu'un qui a conscience de ce que représente cette responsabilité il la fuit il ne la veut pas et donc c'est un premier point qu'on peut mettre en avant deuxièmement il va inviter les membres de sa communauté à le corriger s'il se trompe et cela signifie que chacun dans la communauté musulmane d'une certaine façon participe à l'exercice du pouvoir pas de dictature en islam le calife doit être corrigé par les membres de sa communauté en d'autres termes l'islam comprend les éléments les plus positifs de la démocratie le respect de la volonté populaire l'égalité des droits et des devoirs mais il ajoute quand même que le peuple les dirigeants ne peuvent transformer la loi divine parce que c'est elle qui s'impose à la communauté musulmane on ne peut pas par le vote changer la voie la loi divine on ne peut pas par des élections déclarer que le vin est licite le vin est illicite dans le texte donc on a des références par rapport à nos comportements par rapport aux lois qui ne peuvent pas être changés et c'est cela qui est souverain en islam donc vous voyez qu'il y a une différence par rapport aux démocraties modernes en ce qui concerne la théocratie et bien il faut savoir que dans le christianisme on a maintenu la doctrine de l'infaillibilité des autorités religieuses la sainte église et donc on a conduit ainsi des théocraties c'était le cas avec Grégoire VII Boniface VIII même avec Calvin on voulait établir une théocratie c'est à dire que l'église les membres du clergé représentent Dieu sur terre de façon infaillible or cela en islam le pensée c'est une forme d'idolâtrie je vous laisse comparer ce point de vue avec ce que nous venons de dire du discours d'Abu Bakr qui dit si je me trompe corrigez-moi pas de théocratie en islam d'ailleurs je vous renvoie sur ce point au livre de mon père le docteur Saïd Ramadhan le droit islamique son envergure et son équité un excellent chapitre que je vous recommande qui s'appelle le mythe de la théocratie mais à cela s'ajoute dans l'islam qu'on a un concept qui est important qui est celui de Shura et la Shura c'est la consultation et donc cela signifie que fait partie du gouvernement ce corps consultatif qui va permettre aux dirigeants de prendre des décisions et qui a une autorité qui est considérée et à ce propos lorsque l'imam Hassan el-Banna rahimahullah qui est mort en 1949 avait écrit Novam Novam el-Hukm l'organisation du pouvoir et bien il avait parlé de ce concept de la Shura je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'il dit parce que c'est extrêmement riche mais il note par exemple que dans le Coran nous avons inscrit ce principe de façon tout à fait claire Allah dit wa shaawirhum fil amr et consultez-les c'est-à-dire les croyants dans la conduite des affaires waladhinastajabu le rabbihim wa akamu salat wa amruhum shura baynahum ceux qui répondent à leur Seigneur et accomplissent la prière et qui dirigent leurs affaires en se consultant ça c'est un principe qui est important et qui montre que finalement les compagnons les califes et on peut observer la même chose chez Omar ibn al-Khattab qui avait dit lorsqu'il a été investi de la fonction de calife qui me verra suivre une voie tortueuse qu'il s'emploie à me redresser ça veut dire qu'il y a ce corps consultatif comme principe de l'islam qui représente en fait la communauté et qui permet justement une forme de partage du pouvoir tout à fait important et l'imam Hassan Banna remarque que par rapport aux élections et bien ils ont toujours été faussés en Egypte par exemple il observe que depuis 1923 et bien jamais il n'y a jamais eu une assemblée vraiment représentative de la nation égyptienne ni de sa majorité dit-il et il ajoute ce système n'a concerné qu'une minorité d'électeurs si faible qu'elle n'a jamais atteint entre 1936 et 1943 12% du corps électoral Hassan el-Banna le fondateur du mouvement des frères musulmans rahimahullah alors Henri Loussel et bien fait des observations dans la revue Orient en 1966 il s'intéresse à ce traité il dit ici Hassan el-Banna joint de très près notre conception démocratique des élections et c'est pas pour rien que dans l'Egypte moderne vous avez vu que le premier gouvernant le premier président élu de façon légitime est Mohamed Morsi le docteur Mohamed Morsi qui est un frère musulman qui fait partie de cette mouvance et on a suivi le processus du respect de la volonté populaire ce n'est pas pour rien que finalement en Occident on s'allie avec des dictatures on est prêt à vendre des rafales à Sissi et puis lorsqu'il y a un processus démocratique qui permettrait de libérer les peuples on va contre et on soutient les poutchistes contre la volonté populaire donc ça aussi c'est une chose qu'on peut mettre en avant pour montrer que l'islam comprend les meilleurs aspects de la démocratie mais pourtant on ne peut pas le limiter à la démocratie dans le sens que le peuple serait un souverain absolu on vient de le voir ce n'est pas le cas par contre il s'agit de se concerter d'échanger on peut passer par le processus électoral donc l'islam et c'est un ijtihad à des principes les qualités du chef d'état la shoura mais il a des ouvertures sur la modernité on peut se servir de façon instrumentale des élections et du suffrage du suffrage universel dans le sens qu'on va interroger la population dans certaines circonstances alors là aussi vous avez des concepts démocratie théocratie ils appartiennent à une culture est-ce qu'on peut les appliquer à l'islam comment est-ce qu'on peut percevoir l'islam qu'est-ce qu'un état islamique bien entendu rien à voir avec Daesh qu'on met de côté parce que ça c'est une caricature qui ne correspond à aucun principe de l'islam les penseurs dans le cours de l'histoire ont essayé de définir ce qu'était cet état islamique et Gustave Lebon dans la civilisation des arabes dit leur régime politique était en réalité un régime démocratique sous un maître absolu et il pense à Omar Ibn al-Khattab qui avait vraiment un chef d'état qui s'imposait mais il dit un régime politique leur régime politique était en réalité un régime démocratique sous un maître absolu et comment il a du mal à saisir ce qu'est la réalité de l'état islamique Louis Massignon parle d'une théocratie laïque et égalitaire très très intéressant théocratie laïque et égalitaire on a l'impression d'avoir un oxymore on a l'impression d'avoir affaire à un oxymore là c'est comme deux termes une antithèse entre des termes qu'on met ensemble d'un côté la théocratie de l'autre la notion de laïcité d'égalité et cette expression va être reprise par Louis Gardet dans la cité musulmane même des penseurs des chercheurs musulmans comme Farouk Abdesalam dans l'un de ses articles qui est écrit en arabe sur l'islam et les organisations gouvernementales modernes parle lui il dit d'abord si donc la dictature la théocratie la démocratie sont des termes qui sont impropres pour qualifier le régime islamique il le reconnait mais il va plus loin on peut dire qu'il s'agit donc plus loin il exprime son point de vue on peut dire qu'il s'agit d'un régime théodémocratique on va mettre les deux termes en même temps théodémocratique parce que en se servant des concepts occidentaux il est très difficile de saisir la réalité de l'islam qui est une réalité du juste milieu qui n'est pas une conception de civilisation qui oppose les extrêmes qui est dans le dualisme on est dans le juste milieu en islam et sur ce point celui qui s'exprime particulièrement bien c'est Leopold Weiss devenu Mohamed Assad et qui dit la chose suivante on devrait toujours garder à l'esprit que lorsque l'européen ou l'américain parle de démocratie libéralisme socialisme théocratie gouvernement parlementaire et ainsi de suite il utilise ces termes dans le contexte de l'expérience historique occidentale fin de citation c'est très brillant comme observation parce qu'il montre que finalement quand on veut approcher l'islam il faut prendre la peine d'entrer dans la culture islamique de l'intérieur de l'interroger au niveau de ses propres sources et non pas de l'observer à travers le prisme réducteur des concepts qui lui sont étrangers c'est une démarche qu'on ne peut pas admettre et qui n'est pas honnête intellectuellement donc voilà alors si on tient compte de tout ce qui a été dit on peut ajouter la chose suivante l'islam n'est pas une théocratie parce que le souverain ne peut pas être infaillible l'islam comprend les meilleurs aspects de la démocratie le respect de la volonté populaire mais dans le cadre des normes divines et là j'aimerais vous donner quelques exemples qui vous montrent en quoi le système islamique est supérieur au système démocratique contemporain mais vraiment supérieur vous avez eu il y a quelques années des votations comme on dit en Suisse pour interdire les minarets or cela va contre le droit constitutionnel en réalité puisque toutes les communautés doivent bénéficier de la même égalité pourquoi interdire le minaret autoriser le clocher et donc le conseil fédéral lui-même était allé contre cette initiative d'interdire les minarets mais il y a eu une votation la majorité l'a emporté on a interdit les minarets cela c'était en fait le résultat des influences de l'UDC de parties d'extrême droite dans notre pays pour aller dans le mauvais sens ça veut dire que dans les démocraties modernes le nombre peut faire la loi le nombre peut dépasser le droit la justice la plus évidente c'est très dangereux un autre exemple qu'on pourrait donner c'est celui de l'extrême droite qui agit en se servant de l'islamophobie pour stigmatiser la communauté musulmane de façon constante on ne sait pas jusqu'où cela va aller en Europe parce qu'il est question aussi de réprimer les minorités musulmanes de les écarter de les chasser et lorsque le nombre est là et qu'il a force de loi l'émotion populaire peut être conduite dans le mauvais sens et le résultat peut être dramatique Mohamed Hamidullah ce grand savant montrait l'excellence de la loi du droit musulman par le fait que sont inscrits dans nos sources le respect y compris au niveau du Coran et surtout de la Sunna le respect des minorités ils ont droit à leur lieu de culte à leur foi et ça est inscrit dans la loi c'est pas le peuple qui peut le changer donc si on appliquait la règle islamique le droit musulman ces minorités sont assurées de pouvoir vivre dignement en terre d'islam entre guillemets mais dans le monde musulman et cela est très très important parce que vous pouvez vous poser la question l'islam a dominé une grande partie du monde et bien les chrétiens sont toujours là les juifs sont toujours là d'autres cultures sont toujours là parce qu'ils ont respecté ce principe parce que c'est leur foi qui leur dictait de respecter les minorités mais on n'a pas cela dans les principes démocratiques aujourd'hui puisque si c'est le nombre aveugle la tyrannie du nombre qu'on peut manipuler qui fait la décision populaire et la décision de justice la décision qu'on va retenir sur le plan politique c'est extrêmement grave et il n'y a pas si longtemps et bien en Allemagne l'Europe a connu le nazisme et c'est un peuple qui finalement a soutenu une idéologie qui est terrible qui a stigmatisé une minorité qui a voulu exterminer une minorité les juifs et ça s'était fait alors qu'il y avait une volonté populaire qui portait un dictateur Hitler dont nous connaissons la folie par rapport à l'idéologie qui était la sienne voyez donc ça veut dire que les démocraties ne sont pas à l'abri de ces formes de dérives et d'ailleurs aujourd'hui elles sont contrôlées par notamment les médias qui agissent sur les populations médias qui sont entre les mains de ceux qui détiennent le pouvoir monétaire notamment et donc là il y a aussi une perversion de nos démocraties qu'on observe et qui nous conduisent à faire des choix entre des candidats qui représentent la haute finance finalement quand on réfléchit bien donc l'islam c'est la religion du juste milieu respect de la volonté populaire mais dans un cadre qui ne remet pas en cause les principes immuables de la loi de Dieu en conclusion on peut dire les choses suivantes d'abord pour la tradition et la modernité il faut rejeter les extrêmes l'intégrisme mais aussi la permissivité et le désordre social la perte des valeurs deuxièmement au niveau de la lettre et de l'esprit la définition de l'islam elle correspond à retour aux sources authentiques le Coran et la Sunna le principe de l'Ijdihad nous permet une ouverture sur une évolution positive des sociétés humaines et troisièmement en ce qui concerne la démocratie et la théocratie comme nous venons de le dire il y a ce respect de la volonté populaire qu'il faut retenir mais la souveraineté c'est celle avant tout de la loi divine et il y a cette idée fondamentale que les hommes ont besoin de la norme révélée ils ont besoin de cette norme sinon ils sont perdus ils ne connaissent plus les limites du bien et du mal et quelque part ils n'ont aucun critère objectif pour déterminer ce qui peut être fait ne peut pas être fait selon des principes et des valeurs morales par exemple alors on a terminé ainsi avec ce quatrième exposé tout ce que nous voulions mettre en guise d'introduction sur cette question du juste milieu mais bien entendu on n'a pas épuisé le sujet par exemple on pourrait l'aborder sur le plan de l'individu et de la communauté de la liberté de l'individu de l'égalité dans le cadre communautaire de la question de la propriété privée de la gestion des richesses et du partage et cela en l'opposant au capitalisme sauvage d'un côté qui autorise toutes les formes de spéculation ce que nous vivons concrètement des gens de plus en plus riches des gens de plus en plus pauvres des nations qui exploitent d'autres nations un système qui est complètement barbare regardez comment on agit par rapport à l'Afrique et comment les puissances occidentales et les autres la Chine et d'autres et bien viennent saccager le bien des populations avec cette forme de capitalisme sauvage mais aussi de l'autre côté il y avait où il y a toujours la dictature du parti regardez ce qui se passe en Chine et bien nous nous disons qu'il y a là aussi des pistes qu'on pourrait explorer pour montrer que l'islam favorise l'épanouissement individuel mais engage également chacun d'entre nous à agir au sein d'une communauté pour le bien de tous donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir je vous remercie pour votre écoute attentive et si maintenant des questions elles sont les bienvenues ou des remarques tu demandes la définition des morses quand on parle des morses c'est en fait les comportements que l'être humain a en fonction de ce qui est déterminé comme étant des attitudes que l'on peut avoir rare quand ce sont des bonnes morses et quand on sort d'un certain cadre et bien on agit d'une façon qui contredit la moralité les règles morales les bonnes morses consistent à se couvrir par exemple on ne peut pas se promener tout nu dans la rue par exemple bien entendu cette question là elle est intéressante parce que la question des morses s'appelle une réflexion de fond on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501